La première des choses qu'a faite le Dalai Lama en arrivant en 59, en arrivant en Inde, puisqu'il s'est réfugié lui-même à Dharamsala, dans ce village dans le nord de l'Inde, il a créé un gouvernement en exil et il a créé cette école. C'est un endroit qui s'étend sur des dizaines d'hectares. Il y a 2000 enfants de 1 à 18 ans. On est perdu en forêt, on est à 2000 mètres d'altitude, on entend les oiseaux très vite. La fin de l'école se mêle au début de la forêt. Souvent, dès que je faisais des plans larges, on voyait les contreforts de l'Himalaya, du Népal derrière. Donc moi, quand je suis arrivé dans ce lieu, la première chose qui m'a frappé, c'est qu'ici il y a un reportage à faire. On voit des enfants tibétains pendant tout le sujet. On voit leurs profs, on voit ce qu'ils appellent leurs mamans, leurs amalas, qui sont des femmes qui leur servent de maman. Ces enfants ont été envoyés par leurs parents depuis le Tibet, de manière illégale, sur une traversée qui va durer de 1 à 2 mois dans les montagnes, à travers l'Himalaya. Ils sont envoyés par leurs parents pour avoir une vie meilleure, pour avoir la chance d'avoir une éducation et surtout pour préserver la culture tibétaine. Ils n'échangent pas de courrier et quasiment aucun coup de fil avec leurs parents parce qu'on leur explique que les coups de fil sont surveillés par le régime chinois. C'est quand même un sujet sur quelque part un orphelinat, entre guillemets. En tout cas un village qui recueille des enfants qui ne verront plus leurs parents. Donc je me disais que c'est un sujet qui va être plein de sentiments complexes, lourds, difficiles à porter. Mais en fait pas du tout. Les enfants sont hyper heureux, ils se sont recréés une famille. Quand tu arrives et que tu as 2-3 ans, tu es pris en charge par ceux qui ont 7-8 ans, qui eux-mêmes sont parrainés par ceux qui ont 16-17 ans. Et donc voilà, les enfants, les jeunes, les ados, entre eux, s'épaulent, cèdent pour les devoirs, cèdent pour les tâches ménagères parce que c'est quand même les enfants qui prennent l'ensemble du village en charge quasiment. Il n'y a qu'une centaine d'adultes pour 2 000 enfants. J'ai fait 6 sujets là-bas. Celui-là, c'était le plus gros, mais j'en ai fait 5 autres, plus petits. 6 sujets différents. J'en ai vendu aucun, sauf celui-là. Mais le photojournalisme, c'est ça. C'est croire en des choses, accepter que certaines ne voient pas le jour, lancer plusieurs hameçons. Et voilà, même si tu restes 3 jours à la pêche et que tu n'as qu'un poisson, peut-être que ça te suffit pour continuer, continuer à y croire, continuer juste à vivre cette passion-là. On ne demande pas plus en fait. On demande juste à réunir assez d'argent pour vivre et pour pouvoir repartir faire des sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada